Bonjour, je suis Anne-Laure Meignal-Koumaros et je suis directrice de la communication de Framatome. Framatome, c'est une filiale du groupe EDF, 18 000 collaborateurs et nous sommes le chaudiériste nucléaire. Donc on aime à dire que Framatome, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent pour des centrales nucléaires sûres et compétitives partout dans le monde. Le nucléaire, c'est un secteur un peu particulier. Il y a un vrai renouveau du nucléaire. En 2021, on s'est aperçu qu'on commençait à avoir un petit ralentissement dans nos recrutements, qu'on avait un petit peu plus de difficultés à recruter. Pendant la période du Covid, en 2020 notamment, on n'avait pas du tout de souci de recrutement. Contrairement à beaucoup de secteurs qui étaient à l'arrêt, le nôtre ne l'était pas. En revanche, on s'est aperçu à la fin de la période Covid et en 2021 que ça devenait un peu plus difficile. Donc on s'est posé la question de travailler notre marque employeur pour travailler l'attractivité de nos métiers. Et notamment pour faire face à une petite méconnaissance de certains de nos métiers peut-être par rapport à EDF, notre maison mère dont les métiers sont plus connus. Et c'était un moment également où on travaillait sur la cohérence de notre présence sur les réseaux sociaux, sur Internet, en interne. C'était le bon moment pour faire appel à un partenaire pour travailler avec nous. Nous avons travaillé pendant plusieurs mois avec I2O pour d'abord comprendre quels étaient nos enjeux. Travailler à ce que les équipes d'I2O comprennent les spécificités de Framatome. C'est une entreprise compliquée, le B2B ce n'est pas toujours simple à comprendre. Donc nous avons travaillé sur les enjeux premièrement. Ensuite on a travaillé à avoir une signature. Les équipes d'I2O ont trouvé une signature qui nous a beaucoup plu et nous avons plus d'un atome en commun. Et à partir de cette signature, un certain nombre de visuels qui devaient encore une fois être cohérents avec ce que EDF fait et le reste du secteur de l'énergie. Mais qui devaient aussi nous permettre de nous différencier par rapport à nos cibles. La difficulté c'était aussi que Framatome opère dans plusieurs pays en dehors de France. Les Etats-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la Chine, les pays de l'Est. Et il fallait donc adapter cette campagne à nos différents pays. Non pas traduire, mais adapter. Adapter aux spécificités du marché, adapter aux différences de stratégie et de contexte de ces différents pays. Et puis on a adapté ces visuels et cette signature aux différents canaux sur lesquels nous nous exprimons, en interne et en externe, sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'on a une marque employeur qui est très cohérente. Une présence à la fois sur les campus, auprès des écoles, sur les réseaux sociaux qui est très cohérente. L'image auprès de nos différentes cibles est beaucoup plus claire. Et puis la bonne nouvelle, c'est que nous recrutons à peu près 2000 personnes par an. La cible cette année, c'était 2000 personnes. On est début novembre et on est déjà presque à l'objectif. Alors c'est toujours difficile de dire par rapport aux différents leviers, quels sont les leviers qui ont permis d'atteindre ces résultats. Mais évidemment, une marque employeur forte et cohérente, telle que celle que nous avons travaillée avec I2O, participe à ces très bons résultats. Je crois que la meilleure phrase de résumé de notre collaboration, c'est « nous n'avons plus d'un atome en commun ».